Lorsque vos clients veulent un café, ils s'attendent à ce que chaque tasse soit de qualité. Pour vous assurer que votre établissement sert des boissons de la plus haute qualité, vous avez besoin d'une machine qui fonctionne correctement, qui est facile à nettoyer et à entretenir. Quantum Touch, qui fait partie de la distributrice de café Select Brew, est la solution parfaite. Pour garantir la salubrité des aliments, deux processus de nettoyage doivent être effectués. Un rinçage quotidien et un nettoyage hebdomadaire Si la machine n'est pas nettoyée ou rincée dans un délai de 24 heures, son fonctionnement sera bloqué. Avant de commencer le processus de nettoyage du Quantum Touch, rassemblez une brosse de nettoyage, un bac de rinçage et une tasse d'eau chaude. Pour accéder au menu de rinçage quotidien ou de nettoyage hebdomadaire, sélectionnez l'icône de Vaporisateur et entrez le nip. Le nip pour accéder au menu de nettoyage est 1-2-3-4. Un triangle jaune apparaîtra sur l'un des deux boutons d'entretien si l'une ou l'autre des actions est requise. S'il n'y a pas de triangle d'avertissement jaune, vous pouvez choisir la fonction que vous souhaitez exécuter, nettoyage ou rinçage. Pour nettoyer la machine, sélectionnez « Start cleaning » à gauche et suivez les instructions à l'écran. Ouvrez la porte de la machine et retirez les deux boîtes de produits. Nettoyez chaque bec de doseur à l'eau tiède avec la brosse fournie dans la trousse d'hygiène. Essuyez l'intérieur du compartiment de refroidissement avec un chiffon propre. Réinsérez les deux boîtes de produits et fermez la porte. Lorsque la porte est fermée, vous serez invité à commencer le processus de rinçage. Placez un bac de rinçage d'au moins 3 litres sous les deux becs. Sélectionnez « Enter » pour confirmer que le bac de rinçage est en place. Et appuyez de nouveau pour lancer le processus de rinçage. Remarque, l'eau de rinçage est extrêmement chaude. Pour éviter les brûlures, gardez vos mains et autres parties du corps loin de la distributrice pendant le rinçage. Ne laissez jamais un enfant effectuer la procédure de rinçage. Lorsque la procédure de rinçage est terminée, sélectionnez la flèche de retour à l'écran. Ensuite, retirez les plateaux à tasse et d'égouttement et videz-les comme le bac de rinçage. Nettoyez les plateaux à la main sous l'eau courante chaude ou au lave-vaisselle. Vous devez également nettoyer, sécher et ranger votre brosse et le bac de rinçage à ce moment-là. Enfin, replacez les plateaux à tasse et d'égouttement. Pour nettoyer l'extérieur de la machine, ouvrez la porte et appuyez sur le bouton rouge du côté gauche pour verrouiller l'écran tactile. Essuyez l'extérieur de la machine, puis assurez-vous d'avoir déverrouillé l'écran tactile en appuyant de nouveau sur le bouton rouge du côté gauche de la porte. Il est recommandé de nettoyer l'extérieur de l'écran tous les jours. Pour effectuer le rinçage quotidien, sélectionnez l'icône Vaporisateur, entrez le nip, sélectionnez Start flushing et suivez les instructions à l'écran. Ce processus est le même que celui de l'étape de rinçage de la procédure de nettoyage. Voilà! C'est tout ce qu'il vous faut faire pour assurer le bon fonctionnement de votre machine et la qualité des boissons au café pour satisfaire vos clients. Si, à tout moment, vous avez besoin d'instructions supplémentaires sur la façon de nettoyer et d'entretenir votre machine, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur du Quantum Touch. Pour toutes questions supplémentaires ou pour en savoir plus, communiquez avec votre représentant Smucker.